Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Algéchin 3, il est 10h05, ça vous concerne votre rendez-vous, votre espace, c'est jusqu'à 11h en direct sur Algéchin 3. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment réagir, interagir avec nos invités au 021 48 15 15 si vous voulez ou si vous souhaitez le faire. Alors nous nous ferons évidemment un plaisir de vous répondre en direct, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. Nous parlons ce matin du projet de loi de finances 2025, ça vous concerne, c'est un projet qui vous concerne de très près, même si aujourd'hui il est débattu à l'Assemblée nationale par les élus, par les représentants du peuple. C'est la plus importante loi puisqu'elle fixe l'exercice, comme vous le savez, financier de l'État sur une année entière. Le projet de loi de finances 2025 est en débat, je vous le disais à l'Assemblée nationale depuis hier, toutes les dépenses y sont inscrites, toutes les taxes nouvelles et impôts nouveaux y sont énoncés. Ça vous concerne, on s'intéresse ce matin au volet social du projet de loi de finances, à ce volet qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des Algériens. Qu'est-ce qui pourrait donc changer au 1er janvier 2025 après adoption de ce texte par les deux chambres du Parlement ? Nous verrons cela avec le député et membre de la commission finance, Alel Boutelja, la commission finance qui a déjà apporté des modifications, des amendements au projet du gouvernement dans son rapport préliminaire. Évidemment, le projet de loi de finances 2025 comprend de nombreuses mesures de soutien au prix des produits de consommation. Nous aurons l'avis du président de l'association MN de protection des consommateurs, M. Hassan Moudouar, et toutes ses aides, ses subventions, ses budgets alloués par secteur en teint coût évidemment. Le déficit du trésor public s'accentue. Nous parlerons chiffres avec l'expert financier fiscaliste, M. Boukhar Selami, qui est aussi avec nous en direct dans les studios d'Algéchen 3. Ça vous concerne spécial projet de loi de finances 2025, c'est maintenant et c'est en direct sur Algéchen 3. Il est 10h11 sur Algéchen 3. Bienvenue à vous. Le projet de loi de finances 2025, ça vous concerne. On s'intéresse au volet social du projet de loi de finances présenté hier par le ministre des Finances devant les députés. Et en débat jusqu'à demain, le projet de loi de finances 2025 reconduit la politique sociale de l'État avec ses aides directes et indirectes et mesures pour maintenir le pouvoir d'achat des Algériens. Nous souhaitons également la bienvenue évidemment à nos invités, M. Alel Boutelja, député, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale. M. Boutelja, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs d'Algéchen 3. Et merci beaucoup pour cette invitation. Nous avons avec nous l'expert financier fiscaliste M. Boubka Salami qui est avec nous aujourd'hui aussi pour déchiffrer un peu avec nous ce que contient le projet de loi de finances 2025 en termes de chiffres. Bonjour M. Boubka. Bonjour madame. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et nous avons avec nous, pour représenter les consommateurs, l'association AMEN avec son président, M. Hassan Nawal. M. Hassan Nawal, bonjour. Vous allez réagir évidemment sur plusieurs points qui sont contenus dans la loi de finances. Bonjour à vous et puis merci beaucoup de m'avoir fait participer à ce débat qui va être très intéressant. J'imagine. Alors le projet de loi de finances 2025, M. Boutelja, je disais, reconduit la politique sociale de l'État avec ses aides, ses subventions, directes et indirectes pour maintenir le pouvoir d'achat des Algériens. C'est un volet qui est important. Alors plus de 7 000 milliards de dinars de transferts sociaux. C'est une politique qui est maintenue et les députés encouragent aujourd'hui cette politique de maintien des transferts, de maintien des subventions. Bonjour encore une fois et merci beaucoup. Pour cette année, il faut rappeler que le projet de loi de finances de l'année 2025, la dépense publique va s'élever global aux alentours de 16 900 milliards de dinars, qui représentent un petit peu plus de 128 milliards de dollars. C'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on arrive à ces chiffres de dépenses publiques, avec des recettes enregistrées aux alentours de 8 500 milliards de dinars et un déficit quand même qui s'élève cette fois-ci à plus de 8 200 milliards de dinars, qui représente un peu plus de 62 milliards de dollars. Ce qui est bien et ce qui est à mettre en évidence, c'est que le côté macroéconomique reste très encourageant. Tous les chiffres et les indices sont oppositifs. On enregistre toujours des excédents dans les deux balances, que ce soit la balance commerciale, que ce soit la balance de dépenses. Et pour la quatrième année consécutive, nos réserves de chances sont appelées à être revues à la hausse, encore une fois, pour la fin de l'année 2025, vers 73 milliards de dollars. Et ça aussi, ça représentera 16 mois d'importation en dehors des recettes. Il y a aussi les indices économiques, macroéconomiques, avec un taux de croissance prévu qui s'élèvera aux alentours de 4,5 %, après qu'on va réaliser 4,2 pour ce qui est de la fin 2024. Et ça aussi, c'est des chiffres, disons, très encourageants. Si on va se comparer avec les pays émergents de la taille de l'Algérie, avec des économies où il y a des ressemblances. C'est des chiffres qui vous rassurent quant au budget que nous consacrons aujourd'hui aux dépenses ? Eh bien oui, c'est que l'État est toujours en capacité de répondre aux besoins déjà de la population. On est aux alentours de 46,8 millions d'Algériens. Et bien sûr, pour faire face et répondre à la demande par rapport à l'inflation, par rapport aux augmentations des prix des produits de certains produits de consommation. Et les augmentations salariales aussi qui ont été consenties ? Préserver, bien sûr, le pouvoir d'achat des Algériens et aller vers le soutenir encore. Et bien sûr, comme vous l'avez bien précisé, concrétiser l'aspect social de l'État. Et c'est le communiqué, c'est l'appel du 1er novembre. On ne va pas chercher midi à 14h sur ça. C'est l'État social qui prend en charge et prenne en charge sur le dos du budget de l'État toutes les insuffisances prévues par rapport au pouvoir d'achat et par rapport aux tranches nécessiteuses de la société algérienne. Pour ce qui est des transferts, les transferts sociaux qui continuent à avoir une réévaluation à la hausse avec plus 5% cette année, 700 milliards juste pour soutenir les produits de première nécessité. On parle du blé dur et tendre, on parle du lait, on parle de l'huile et du sucre, on parle du café incessamment, on parle de l'énergie. Et tout ça, ça rajoute bien sûr aux autres secteurs qui bénéficient de subventions telles que le logement, telles que la santé, telles que l'éducation. Tous ces secteurs-là bénéficient de soutien. Et même, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, au mois d'octobre, on a payé 2,34 millions chômeurs qui sont sur le budget des transferts sociaux. Il y a aussi les prévisions par rapport à l'appropriation de certains statuts, de certaines tranches d'employeurs et de personnel. Qui sont appelés à être approuvés, notamment pour les enseignants et pour le secteur de la santé qui sont en dernière phase. Il y a aussi les transferts destinés au personnel qui ont aussi enregistré une hausse de 11,4% aussi pour faire face et pour répondre bien sûr aux différentes décisions de M. le Président de la République. Des augmentations de salaire qui s'étalent sur deux années 2025-2026. Et tout ça représente un grand fardeau sur le dos du budget de l'État. Alors, pour vous dire que l'État est là, tout ça se rajoute bien sûr aux dispositifs législatifs. On continue à défiscaliser, on continue à supprimer et à baisser des taxes douanières et tout par rapport à l'importation de beaucoup de produits. Et notamment les viandes rouges, les viandes blanches congelées, le bétail, que ce soit le bovin. Cette année, on a rajouté l'auvin, on a rajouté les viandes blanches congelées. Tout ça et d'autres mesures ont pour objectif bien sûr de concrétiser et de mettre en évidence et de maintenir cette option et cette conviction de l'État social en Algérie. Et la commission finance va aussi dans ce même sens puisque vous avez aussi amendé quelques dispositions, notamment par rapport à la vignette automobile qui était en augmentation pour les voitures de plus de 10 chevaux. Vous l'avez maintenu cette augmentation pour les voitures de plus de 15 chevaux, ce qui va alléger un peu les dépenses pour le contribuable. Eh bien oui, il faut le rappeler que le projet de loi de finance est approuvé d'abord par le conseil de gouvernement, après le conseil de ministre présidé par M. le Président de la République, après l'APN ou l'Assemblée populaire nationale comme organe de contrôle. Et malgré que cette année, on l'enregistre, on n'a qu'à se réjouir encore une fois pour la quatrième année de suite. Il n'y a pas eu d'impôt direct ou indirect de taxes qui peuvent toucher directement les poches des Algériens ou le pouvoir d'achat. Et ça seulement, déjà, c'est un exploit si on se compare avec d'autres pays qui enregistrent des augmentations fiscales chaque année. Bon, pour ce qui est de la commission, toujours, nous avons l'œil ouvert sur toute augmentation qui peut, d'une façon ou d'une autre, toucher le citoyen. Parmi d'autres, on a vu que la disposition de relever la taxe sur la vignette automobile sur les voitures de plus de 10 chevaux peut pénaliser nos concitoyens du Sahara. Parce que, généralement, c'est des voitures de grande capacité par rapport aux chevaux, capacité administrative parlant. Et sur ça, ça peut les toucher. Les léser quelque part ? Absolument, ça peut les léser. C'est pour ça qu'on a vu opportun de encore monter sur cette histoire de chevaux de 10 à 15. Très bien. Parmi les dispositions, autres dispositions, c'est par rapport aux produits de tabac. Vous ne l'avez pas cité. Vous avez supprimé. Nous sommes en train d'aller tout au contraire des dispositions et des indications de l'OMS, l'Organisation Mandale de la Santé. Mais malgré ça, nous aussi, nous sommes sensibles qu'il y a des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers d'Algériens qui sont des tabagistes. Vous allez encourager la consommation. On n'est pas en train d'encourager, mais nous sommes en train de chercher un équilibre. Il faut le rappeler que pour la quatrième année de suite, ce créneau, cette filière, on revoit à chaque fois à la hausse les taxes et l'impôt. Donc il y avait une augmentation, rappelons-le, de 50 à 65 dinars que vous avez éliminé. Absolument. On l'a éliminé. Pourquoi ? Pour préserver déjà cette filière, pour la production, parce qu'il y a des employeurs qui sont derrière, il y a des milliers. Il y a aussi, il faut que ce soit, comme on appelle ça, adopté ou adapté plutôt au pouvoir d'achat des Algériens. Très bien. Alors, M. Boukhel Selami. Et puis, pour empêcher d'autres Algériens d'aller vers autre chose que le tabarin. Très bien. Ça aussi, c'est à titre préventif. C'est à titre préventif que vous avez décidé de prendre cette mesure. Alors, je reviens à M. Boukhel Selami en tant qu'expert financier, fiscaliste. Alors, nous allons en clair dépenser plus que nous faisons qu'entrée d'argent, donc 8 000, presque 8 000 milliards de dinars. Et nous avons un déficit de 8 000 milliards de dinars. C'est bien ça ? Oui, bonjour encore une fois. Donc, M. Allel a présenté très bien le projet de la loi de finances sur le plan économique et social. C'est vrai, c'est un projet ambitieux sur le plan économique et social. Sur le plan budgétaire, je crois qu'on a un problème. Il faut en parler et il faut se poser des questions. Parce que le déficit budgétaire se creuse d'année en année. Les dépenses des transferts sociaux augmentent d'année en année jusqu'à 2027. Je ne parle pas uniquement de 2025 jusqu'à 2027. Pour moi, il n'y a pas une transparence, il n'y a pas une vision très claire. C'est vrai, sur le plan économique, les indicateurs, les agrégats sont très positifs. C'est bien, c'est une politique pour lancer l'économie, bien sûr, pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Ça, c'est très important, pour lancer l'investissement. Parce que le président de la République compte sur l'investissement, sur la réussite de l'effort des autorités publiques dans le cadre de l'investissement. Parce que c'est l'investissement qui va créer les richesses, qui va créer la fiscalité, qui va créer l'emploi, qui va créer la devise à travers les exportations. Mais sur le plan budgétaire, je crois qu'il faut trouver une solution. Nous sommes à un produit ou des recettes qui sont stables de 2024 à 2027. Les variations en 2024, une diminution de 8%, 2025, une augmentation de 3%, 2026, une augmentation de 4%, 2027, une augmentation de 2%. Donc, il est stable. Par contre, les dépenses publiques, l'augmentation est importante. C'est vrai, on parle de le budget le plus important depuis l'indépendance. Mais on ne parle pas de recettes plus importantes depuis l'indépendance, malheureusement. Il faut se poser la question. Pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens d'augmenter nos recettes ? Donc, je crois que si on revient à la fiscalité, qui est la source principale de nos ressources... Elle a quand même augmenté. Oui, la fiscalité, je parle de la fiscalité ordinaire. Ordinaire, oui. La fiscalité des hydrocarbures, on ne peut rien dire parce qu'elle est stable, elle est fixe. Pour la fiscalité ordinaire, l'augmentation, le taux de la fiscalité ordinaire par rapport aux recettes budgétaires, elle n'atteint même pas 50%. Elle ne couvre même pas les dépenses de fonctionnement de l'État. Donc là, je crois qu'il y a un voie rouge qui s'allume. Et je crois qu'il y a une nécessité très importante pour réformer la fiscalité ordinaire. Je crois qu'il y aura des réformes très bientôt. Est-ce qu'il s'agit de réformer pour recouvrer la fiscalité ou est-ce qu'il s'agit de trouver de nouvelles niches fiscales ? Non, 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 pas le recouvrement. Le recouvrement, c'est un problème de mesures qui peuvent être prises parce que là, il y a une créance. Il n'y a pas de problème. Je parle de la fiscalité elle-même, de notre système fiscal. Je vous donne un exemple très simple. Pour la fiscalité de l'agriculture, oui, c'est vrai, on a soutenu le secteur de l'agriculture pour avoir des objectifs. On a réalisé des objectifs, mais au moins, on doit déclarer le chiffre d'affaires du secteur agricole. Nous avons un secteur agricole qui représente 13% de notre PIB, mais il représente 0,003 de nos recettes fiscales. C'est un problème. Il y a des directions de l'agriculture où il n'y a aucun dîner à déclarer à la fiscalité en agriculture. Donc, c'est un secteur qu'on aide. C'est un exemple, oui, on aide. Mais qui ne rapporte rien. Il n'apporte même pas 1% ou 1 milliard pour le transitoire public. C'est grave. Donc, il faut réformer. Donc, c'est un exemple. Mais là, je pense que sur le plan budgétaire, nous avons beaucoup de questions. Et je crois que les députés doivent poser ces questions parce que là, la trajectoire, elle n'est pas vraiment favorable en matière de budget de l'État. Et surtout, la source, c'est la fiscalité ordinaire. Donc, la fiscalité ordinaire, l'administration fiscale doit avoir les moyens. Si on voit le budget de la Direction générale des impôts, c'est 67 milliards. Allez comparer 77 milliards avec les budgets d'autres secteurs, d'autres directions, d'autres structures. Donc, il faut donner les moyens à l'administration fiscale avec la volonté des autorités, de M. le Président de la République. Donc, il faut aller à une fiscalité qui couvre au moins nos dépenses de fonctionnement ou au moins une trajectoire montante. Au moins une augmentation de 5 à 6% par année pour nos ressources. Donc, sur le plan budgétaire, à mon avis, en tant que financier fiscaliste... C'est des chiffres qui vous font peur en tant que fiscaliste ? Moi, personnellement, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que même les prévisions de 2026, 2026, il n'y a pas des choses qui donnent le... Je ne sais pas quoi dire. Qui rassurent. Voilà. Parce que la loi de finances 2025, il n'y a pas de problème. On est sur la trajectoire de 2023, enfin de 2020. C'est une politique de l'État pour booster l'économie, pour encourager l'investissement, pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais de 2020 à 2027, je ne vois pas une vision claire concernant les ressources de l'État. Là, ça me fait peur. Très bien. Alors, je reviens à vous, M. Hassan Nourouan, en tant que président de l'Association de protection des consommateurs, l'AMN. Alors, nous avons, en termes de subvention des produits de large consommation, 659 milliards de dinars qui seront déboursés par l'État et qui sont mentionnés dans le projet de loi de finances 2025. Alors, vous avez 100 milliards pour le lait, 348 pour le blé, 23 pour l'énergie, 100 milliards pour le sucre et l'huile. Et en plus de ça, donc, il y a l'exonération de la TVA pour certains produits. M. Bouteja l'a mentionné tout à l'heure. Donc, concernant le cheptel au vin, concernant le bovin, concernant les viandes fraîches réfrigérées. Donc, tout ça représente une somme importante. M. Boubcal-Sélami n'est pas très enthousiaste par rapport à la suite parce qu'on ne voit pas comment on va aujourd'hui maintenir un budget et maintenir cette croissance qui est attendue de la part de la fiscalité. Écoutez, vous savez que d'abord, nous apprécions beaucoup ces initiatives, cette bonne volonté politique pour essayer d'aider au maximum les Algériens à faire face aux dépenses et améliorer le pouvoir d'achat qui s'est trop dégradé ces dernières années. Mais on doit rester vigilant. Nous, nous sommes une association de protection des consommateurs. Et on n'est pas là juste pour, je dirais, applaudir des mesures qui nous mèneraient à avoir un bien-être pour une année ou pour deux. Non, au contraire. Nous, on pense à cette Algérie, à l'économie algérienne, à l'économie nationale, à la souveraineté de l'Algérie pour aujourd'hui, pour demain, pour 2040, pour 2050. Il y aura toujours des consommateurs qui seraient là et on ne voudrait pas, nous, maintenant, bien manger pour qu'ils ne trouvent pas quoi manger. Donc, on voudrait vraiment être à l'abri et on voudrait qu'il y ait des études avec des visions, avec de la visibilité pour plusieurs décennies. Et quitte, quitte à avoir des petites douleurs, maintenant. Donc, on ne peut pas tout gagner. Donc, les petites douleurs, on pourrait les supporter. Donc, les Algériens sont toujours à l'écoute. Et ils sont toujours, on a toujours cette sagesse d'essayer de comprendre où va notre économie pour essayer de vivre avec. Vous savez que quand on dépense un taux d'argent pour l'action sociale, ça veut dire que d'abord, on ne va pas trop bien travailler. Donc, on n'améliore pas la culture du travail. Donc, si maintenant, tout le monde peut avoir un logement gratuitement, et on en rencontre, tout le monde rencontre des gens qui disent qu'il est préférable que je n'ai pas un bon salaire pour avoir un logement social. Donc, ça, ça n'encourage pas cette culture du travail. Aussi, par rapport aux aliments, à l'alimentation qui est subventionnée, nous, nous portons quand même des réserves parce qu'il y a beaucoup de matière ou bien beaucoup d'aliments qui n'arrangent pas la santé publique. Donc, tous les experts disent que la surconsommation de lait, elle est néfaste pour la santé publique. La surconsommation de farine qui provient de ce blé tendre qu'on a tant subventionné aussi est néfaste pour la santé publique. Et je vais même jusqu'aux dernières dispositions pour le café. Vous savez, notre café, d'abord, il n'est pas de bonne qualité. En plus, il est surchargé de sucre. Il est plein d'additifs. Donc, ces mêmes patients peuvent l'appeler café. Et en plus, on va encore subventionner pour maintenir sa grande consommation. On consomme beaucoup. Et la même chose pour les carburants. On en consomme beaucoup. On pollue beaucoup l'air. On occupe trop les routes. Et ça coûte trop, trop cher pour l'économie nationale. Donc, pour nous, en tant qu'association, et on le dit depuis 2015 déjà, on a fait chaque année des recommandations qui étaient franches, qui étaient sincères aussi. C'est de revoir ce système de subvention, pour que la subvention soit ciblée. J'ai retenu l'exemple de nos concitoyens qui sont dans les ans sahariennes et qui ont des 4x4. Vous savez, la plupart d'entre eux, ces 4x4, ils louent. Donc, à des prix exorbitants et qu'ils ne payent pas d'impôt sur ça. Donc, ils louent à 15 000, 20 000 dinars la journée. Ils ne payent pas d'impôt. Et aujourd'hui, on ne leur fait pas payer la vignette. Donc, pour dire que parfois, ces systèmes de subvention... Alors, c'est pas l'augmentation de vignettes. L'augmentation de vignettes. Donc, ces systèmes de subvention qui vont avec beaucoup de planitude, qui arrangent tout le monde. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas, justement. Parce qu'on doit arranger les populations qui en ont besoin. Et arranger aussi l'économie nationale pour qu'elle soit plus développée pour le futur. Et on doit... Je reviens toujours au problème de la santé. Parce que ce qui nous préoccupe beaucoup à l'association AMEN, c'est ce problème de santé. Donc, on a des maladies qui sont en augmentation chaque année. Donc, il n'y a qu'à voir les chiffres. Et c'est des maladies qui proviennent aussi de cette nourriture qui est trop subventionnée. Donc, la meilleure des choses qu'on aurait pu faire, maintenant, pour prévenir les années à venir, c'est de revoir... Surtout qu'après qu'il y a eu ce recensement général des populations, on connaît les Algériens, on doit avoir une fiche technique pour chaque citoyen, savoir ce qu'il a besoin comme argent pour faire face. En plus, avec ça, on va faire de l'équilibre. Parce que le meilleur social qu'on puisse faire pour les Algériens, c'est d'atteindre un minimum d'équilibre entre les revenus des ménages. Parce que quand on a des ménages qui ont des revenus de 20 à 25 000 dinars par mois et d'autres qui ont 2 à 3 millions de dinars par mois, ce déséquilibre fait qu'il y a des gens qui peuvent se permettre et il y a d'autres qui ne pourront jamais se permettre parce qu'ils trouvent toujours des difficultés. Autre chose, donc, si vous permettez, je dirais que les grosses dépenses qui gênent les ménages, ce n'est pas seulement le pain ou le lait ou le café. C'est le problème du transport. Quand je prends du transport, c'est qu'aujourd'hui, les Algériens, partout où ils sont, dans toutes les Bulaïas, sont presque tous obligés d'avoir un à deux véhicules. Des véhicules qui coûtent cher d'abord à l'achat et qui coûtent cher à la maintenance et qui coûtent cher aussi aux frais. Et il y a ça, il y a aussi le logement. Donc, toute la mobilisation qu'on fait dans les ménages, vous savez, toutes nos économies, tout le travail qu'on fait à 2 à 3 personnes dans un ménage, c'est pour faire de l'épargne, pour acheter un logement. Donc, s'il y avait une meilleure, je dirais, une meilleure distribution de ce qui est logement, donc une meilleure possibilité d'accès au logement en location mensuelle, pas annuelle, si, par exemple, on avait tous du transport en commun et à notre disposition, on ne serait pas obligé d'avoir un deuxième, un troisième véhicule. Donc, toute cette mobilisation qu'on va dépenser pour notre bien-être et notre cadre de vie et notre consommation régulière, on serait avec moins de difficultés. Très bien. Monsieur Boutilja, je reviens à vous concernant ce projet de loi. Il y a eu des réflexions qui ont été engagées par les députés, des demandes même pour aller justement vers le ciblage des subventions. Aujourd'hui, tout le monde, au même titre, bénéficie de ces subventions, qu'elles soient directes ou indirectes, même les étrangers qui viennent ici, même les ambassades, les consulats, tout le monde, donc bénéficient de l'énergie à moindre prix, de l'eau qui est subventionnée, du logement. Donc, aujourd'hui, quelles solutions peut-on apporter, vous, en tant qu'élus, à cette problématique ? Il y a eu une réflexion qui a été engagée, il y a même eu des annonces qui ont été faites par rapport à une commission qui allait travailler sur ce dossier-là en 2022. Qu'en est-il aujourd'hui ? En réalité, il faut le rappeler qu'il y a un article qui a été approuvé et qui a été voté sur la loi de finances 2022. Et c'est sur le journal officiel que, d'une façon, comment on appelle ça, étape par étape, l'État va essayer de désorienter un petit peu ou d'orienter un petit peu les subventions qui sont globales vers des subventions ciblées par rapport à certaines tranches de la société. Depuis, il était question que c'est au niveau de l'APN qu'on a exigé ça pour essayer de préserver et d'aller en plus vers un transfert et un éventail de sécurité. Parce qu'il faut le rappeler que c'est un système qui fonctionne depuis l'indépendance déjà pour se transformer d'un système vers un autre. Après 60 ans d'application, ce n'est pas une mission aussi facile. Il faut travailler sur l'acceptation déjà de ce changement. Tout en connaissant le tempérament des Algériens, leur façon de réagir, les mauvaises habitudes, le contexte social et sécuritaire, le contexte international. Tout ça peut rentrer en jeu. Ça veut dire que ce n'est pas une mission aussi facile que ça, mais il était temps de commencer. Nous avons été d'accord que c'est bon. Cette histoire de subvention globale et surtout nous a emmenés vers de très très mauvaises habitudes. On est en train de dépenser n'importe comment. Il y a du gaspillage aussi. Il y a du gaspillage grave. Il y a de la fuite sur les frontières. Il y a de très très mauvaises habitudes. Il y a un bon pourcentage qui n'est pas bien exploité, qui n'est pas exploité comme il se doit. En plus de ça, tout le monde bénéficie des mêmes privilèges en même temps, indépendamment des revenus des uns et des autres. Pratiquement, c'est illogique. Ça veut dire que le système actuel a démontré ses limites et ça, c'est tout le monde qui est d'accord. Après, le gouvernement depuis 2023, on en a discuté. 2024, on a discuté sur les projets de loi. À chaque fois, le prétexte, c'est que nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts parce que nous ne sommes pas arrivés à numériser tous les secteurs pour avoir un tableau de bord qui sera peaufiné, qui sera clair, qui va dans le détail du détail par rapport aux revenus de chaque ménage, par rapport aux revenus de chaque individu. Et ça pose problème à ce jour. Le processus de numérisation est en train d'avancer. Il faut le rappeler, il y a un commissariat, un autre commissariat de la numérisation. Il est chapeauté par une Mme Benmoulout, que je salue par le passage, qui fait un travail précieux et énorme. Chaque deux semaines, il y a une présentation sur l'avancée du projet de numérisation devant M. le Président de la République lors des conseils des ministres pour démontrer un petit peu l'importance qu'accordent M. le Président de la République et que le gouvernement a cette histoire de numérisation. Et malgré ça, à ce jour, nous ne sommes pas arrivés à l'échelle voulue pour passer sur cette histoire de subvention. Bon, on est en train d'attendre. Nous sommes en train de mettre la pression sur le gouvernement. Il faut doubler d'efforts, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut aussi préparer le terrain, comme il était en train de dire notre ami président de l'association des consommateurs. Il faut vraiment sensibiliser. Il ne faut pas se tremper. Eh bien oui, il faut vraiment se sensibiliser. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous connaissons, moi j'étais maire, je connais les Algériens de la base. C'est-à-dire, je connais très très bien leur réaction. On distribue des logements, on distribue son logement. Les gens qui bénéficient, ils partent chez eux, ils sont contents, ils ne disent jamais merci. Si un seul reste qui n'a pas bénéficié et qui avait droit, par erreur, c'est lui qui va faire le plus de bruit par rapport aux autres. Donc vous pensez que c'est pour ça qu'on prend autant de temps à mettre en place cette politique ? Je pense que le gouvernement, même les hautes autorités du pays, sont en train de prendre ce dossier avec beaucoup d'attention, beaucoup de réserve. Et parce que là, ça relève de la sécurité, ça relève de, bien sûr, de la consolidation sociale, ça relève de l'homogénéité de la société. Tout ça rentre en jeu. Ça veut dire que ce n'est pas un dossier seulement financier ou comptable. C'est un dossier socio-sécuritaire, je dirais. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on est prêt à 100% ? Je pense qu'on n'est pas loin. Il faut seulement avoir cette volonté pour aller vers l'avant. Il faut que la décision politique tombe rapidement. Il faut que tout le monde s'y mette pour sensibiliser déjà les Algériens sur l'importance, pour expliquer aux Algériens pourquoi passer d'un système à un autre. Et puis que tout le monde participe et que tout le monde soit intègre. En tout cas, il faut que ça commence. À un moment donné, il faut commencer. Oui, parce que toutes les institutions de l'État seront concernées par ce transfert. Commençons par les communes, les wilayats, les différentes directions qui sont en charge, les employeurs, que ce soit public, que ce soit privé. Parce que tout le monde est appelé à donner de l'information, attend à la numériser, à la rentrer, à la faire impliquer ou inclure dans la plateforme nationale. Tout le monde sera appelé. Pour le moment, Dieu merci. Notre budget nous permet de prendre en charge les doléances des Algériens, toutes leurs nécessités. Mais comme il a bien expliqué, M. Sénamé, nous ne sommes pas à l'abri de mauvais jours dans l'avenir. Il faut qu'on soit vraiment prudent. Bon, pour ce qui est du projet de loi, pour revenir au projet de loi, toujours, on est en train d'adopter un prix référence de pétrole à 60 dollars. Ça veut dire qu'il y a toujours une marge de sécurité. Mais cette marge de sécurité reste fragile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir des prix des hydrocarbures et des prix d'exportation d'énergie qu'on est en train d'exporter à l'étranger. Entre autres, il faut qu'on travaille tout le monde, qu'il faut que tout le monde s'y mette par rapport à l'investissement. C'est notre seule issue. Si on veut améliorer et élargir notre plateforme fiscale, de la fiscalité ordinaire, pour arriver à rétrécir cette histoire de déficit public, notre seule issue, c'est d'aller vers des exportations hors hydrocarbures, d'installer un système économique fiable qui engendre de la richesse, qui engendre des postes d'emploi et qui donne de la vraie dynamique à notre économie nationale. C'est notre seule option, M. Selamy, aujourd'hui, encourager l'économie pour nous permettre de combler ce déficit qui est énorme. Je le rappelle, plus de 8 000 milliards de dinars, alors que nous allons dépenser aussi 16 000 milliards de dinars, plus de 16 000. Donc là, j'arrondis un peu. C'est notre seule option aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut attendre la contribution justement du monde économique, ce retour d'investissement, puisque l'État est en train de mettre de l'argent dans l'investissement, dans le logement, dans l'économie nationale d'une manière générale. Un retour serait le bienvenu aujourd'hui. Oui, bon, tout à l'heure, j'ai dit que ça me fait peur. Enfin, de toute façon, je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste parce que nous avons un pays qui a les moyens de sortir, de réaliser des objectifs. Et il a plein de potentiels. Parce que si on parle de déficit budgétaire, il y a des pays où le déficit budgétaire dépasse les 100% du PIB. C'est un pays qui n'est pas loin. En Europe même, ce n'est pas en Afrique. Mais la seule option, non. Pourquoi non ? Premièrement, les investissements n'apportent pas beaucoup de fiscalité parce qu'ils ont des avantages à moyen terme. 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est des avantages fiscaux. Donc, on ne peut pas attendre beaucoup de choses. On attend à partir de 6 ans, 10 ans, à long terme, moyen terme, long terme. Je préfère dire à long terme. Les exportations n'apportent pas de fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité sur les exportations. Donc, elles apportent la devise. Des entrées en devise. Des aires de change, oui. Donc, à long terme, on doit compter sur l'économie, sur les entreprises publiques, sur les entreprises privées, sur les petites entreprises. D'ailleurs, je salue l'administration fiscale qui a apporté un élément très important, un changement sur l'impôt forfaitaire unique. Donc, plusieurs activités, plutôt, ont été exclues de ce régime. Et le minimum d'imposition a été augmenté à 30 000 dinars au lieu de 10 000 dinars. Et à partir de 2026, on revient à l'ancien système, le vrai système de l'impôt forfaitaire unique qui a été massacré à partir de 2015. Donc, sur le plan économique, oui. À long terme, je crois que cette dynamique va apporter beaucoup de bonnes choses. Je parle du budget de l'État. Le budget, moi, en tant qu'Algérie, je préfère qu'il y ait un équilibre entre le niveau de vie de la génération actuelle, mais on doit penser aussi à la génération future, avec une dette publique de 24, je crois, la dette publique. En 2024, elle est à 16 800. C'est l'équivalent du budget de l'État de 2025, la dette publique. Le déficit de trésor, elle est à 7 000, 9 000, 10 000 et 9 000. Donc, c'est ça qui m'inquiète en tant que financier. Oui, l'aspect budgétaire, il est très important, parce que c'est un aspect un peu caché. En général, les gens regardent les agrégats sur le plan macroéconomique, le taux d'inflation, le taux de croissance, les réserves de champs. Mais sur le plan budgétaire, l'accumulation de ce déficit, parce que moi aussi, je regarde les prévisions de 2026-2027. J'aurais aimé voir des éléments positifs, au moins à moyen terme, 2026. Là, il y a une stabilité. Pour les recettes, il y a une stabilité, presque qu'elles sont fixes. Augmentation de dépenses, pour le déficit, elle est stable. Il y a des éléments, parce qu'il y a une volonté de changement. Je parle des transferts sociaux. Au moins, je vois sur les prévisions de 2026-2027, il y a une diminution des transferts sociaux, parce qu'il y aura une révision de cette politique de transferts sociaux. Donc, je crois que M. Aller et M. Mnouar ont parlé sur ce point. Je ne vais pas revenir. Mais, au moins, sur les 2026-2027, moi, je pense que cette loi de finances et les prévisions ne donnent pas une vision claire sur le plan budgétaire. C'est ça qui m'est dit. Très bien. M. Mnouar, nous dépensons plus que nous gagnons. C'est aujourd'hui même applicable aux consommateurs. Absolument. En fait, on recalque un peu ce que l'État met en avant dans un projet de loi. Et on adopte la même vision, la même politique. On dépense plus qu'on gagne. Oui, évidemment. Même dans les ménages, du moment où on ne donne pas la vraie valeur, la juste valeur de ce qu'on consomme. Donc, vous savez, l'eau, par exemple, qui est très précieuse, l'eau, qui va être encore beaucoup plus précieuse à l'avenir. On est en train de gaspiller à outrance, parce qu'elle n'est pas chère, elle est subventionnée. Vous savez, celui qui a une piscine dans sa villa, il paye de la même manière que celui qui a un F2, un F3 dans un logement social et qui, parfois, n'a même pas d'eau. Par exemple, le pain, c'est la même chose. Pourquoi on jette de 2 à 5 millions de baguettes par jour ? Parce que le pain est subventionné. C'est la même chose pour le carburant. Donc, même pour aller à la mosquée, même pour aller acheter du pain, on prend sa voiture parce que le carburant est subventionné. Donc, il est vrai qu'il doit y avoir de la sensibilisation. Mais vous savez, M. Hallel, la meilleure subvention, c'est aussi les restrictions, c'est la répression. Donc, depuis des années que beaucoup d'institutions, ministères du commerce, associations, organisations, organisent des campagnes de sensibilisation. Mais si aujourd'hui, on fait une évaluation de ces campagnes, des résultats, il n'y a pas eu de résultats. Au contraire, on continue à gaspiller, on gaspille beaucoup plus. Donc, il va falloir faire autrement. Il va falloir rendre à César ce qui est à César. Donc, les prix, il faudrait qu'on ait ce courage. Moi, je ne suis pas d'accord, mais sur le report à chaque fois de ces initiatives parce que ça va nous coûter encore beaucoup plus cher et beaucoup plus cher en économie, en sociale, en santé et même en sécurité, comme il disait M. Hallel. Donc, mieux vaut commencer à faire dès maintenant les choses convenablement. Les Algériens, ça va y coûter, surtout maintenant. Donc, vu toutes ces circonstances géopolitiques qui nous entourent, on s'y coûte beaucoup mieux. Donc, on est conscient qu'il va falloir qu'on soit tous collaboratifs avec notre pays, avec les pouvoirs publics. Donc, si on ne l'a pas fait pour 2025, qu'on se prépare pour 2026 et qu'on commence à préparer les populations dès maintenant à leur dire que, voilà. Et d'ici là, évidemment, j'espère que ce grand projet de numérisation qui avait commencé bien, bien avant, j'espère qu'il va avoir le jour. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça tarde de cette manière. C'est-à-dire qu'on aurait voulu au moins voir ce système aboutir dans certains cadres, dans certains domaines, et commencer à virer de l'argent dans les comptes bancaires des familles qui nécessitent la subvention. C'est pas... Vous savez, ça se fait dans certains pays. On pourrait aller copier. Donc, un ménage qui consomme 10 baguettes de pain par jour, 3 sachets de lait, 10 litres de carburant par jour, je ne sais pas combien de kilowattheures d'électricité, et combien de litres d'eau. On fait le calcul entre ce qu'on consomme maintenant avec des prix subventionnés, et par rapport au prix juste, réel, et cet argent, on le vire dans le compte bancaire de ce consommateur, et ça va nous préserver, peut-être, je dis comme ça, on a fait des petits calculs dans le temps avec quelques experts, 2 tiers de cette subvention, qu'on va gagner, c'est des milliards, c'est des milliards de dollars. Et un ciblage des subventions ne veut pas dire moins d'argent pour les ménages. Non, au contraire, c'est 4 000 milliards de 2 tiers. Ça pourrait être plus d'entrée d'argent pour les ménages qui sont dans le besoin. Et ça va aussi nous permettre de combattre le gaspillage, et même le gaspillage de la santé. Moi, je reviens toujours à la santé, c'est ce qui me préoccupe le plus. Vous savez, quand on a un pain qui est au prix réel, on va en consommer moins, mais avec l'argent qu'on reçoit dans notre compte, donc la subvention ciblée, cet argent, je vais l'utiliser pour acheter des légumes, ou d'autres produits qui ne sont pas chers. Par exemple, je reviens au carburant, par exemple. Moi, j'ai un véhicule, et peut-être que M. Samuel n'a pas de véhicule. Donc moi, je profite de la subvention dans le carburant, et lui, il ne profite pas. Par exemple, moi, je ne prends pas de café. Vous ne prenez pas de café, mais ceux qui prennent du café vont encore profiter de cette subvention, de ce soutien de l'État, alors que plus de 2 tiers des Algériens ne prennent pas de café, ou même s'ils prennent un café, ils prennent un café par jour. Donc on n'avait pas réellement besoin de tirer de l'argent du trésor public pour subventionner encore un produit qui ne le nécessite pas. Donc soyons juste réels et réalistes, et sincères, et allons vers 2026. Maintenant, on ne va plus parler de 2025, des choses sont faites, mais 2026-2027, et M. Slami parle de 2026-2027, moi, j'aimerais bien qu'on parle de 2030-2035, parce qu'en ce moment-là, on ne sait pas est-ce que réellement le pétrole va valoir ce qu'il vaut, est-ce qu'il y aura un besoin dans le monde du pétrole et de notre gaz, est-ce qu'on arriverait à le vendre comme on est en train de le vendre maintenant. Et c'est pour cela que je parlerai aussi, même dans le cadre de la protection des consommateurs, de la diversification de la consommation pour avoir une diversification dans l'économie. Donc on doit aller très vite, et on doit cibler, on doit avoir une carte, une planification, dans quel domaine doit-on, qu'est-ce qu'on doit subventionner, on doit aider, on doit investir, dans quel domaine ? On ne parle pas, exemple, on parle beaucoup d'huile d'olive, mais on ne parle pas de l'huile d'argan, qui coûte beaucoup plus cher, on ne parle pas du safran, qui peut nous rapporter beaucoup d'argent à l'exploitation. Donc il y a des niches comme ça, j'en ai entendu rarement en parler, alors qu'il faudrait exploiter. Qu'il faut explorer. M. Alel Bouteja, les missions de contrôle font partie de vos prérogatives en tant qu'élus. Aujourd'hui, on parle de ce bilan qu'il va falloir tirer de cette politique. Vous l'avez dit, depuis 60 ans, on applique une politique de subvention. Que dit le bilan, que dit le gouvernement concernant cette politique ? Est-ce qu'il y a une conscience aujourd'hui par rapport aux objectifs qui sont fixés, tout d'abord ? Tout d'abord, je voulais juste, par rapport à ce que disait notre ami Mounouar, le constat est là, tout le monde est d'accord, le gouvernement lui-même, qui a fait l'initiative de l'article 187, c'est pas l'APN, c'est l'article qui a été proposé par le gouvernement après approbation du Conseil des ministres l'année 2022. C'est-à-dire que le constat est le même, que la politique de subvention de cette formule depuis l'indépendance a démontré ses limites pour ne pas dire autre chose. Et tout ce que disait Mounouar est juste. Mais, 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 ça m'engage que moi, je ne défends ni le gouvernement ni autres, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut le rappeler que le marché informel en Algérie, déjà, marché du travail dans l'informel, on s'attendait. après la décision de M. le Président de la République pour ce qui est de l'allocation au chômage à 300 000 jusqu'à 500 000 maximum de chômeurs. On se retrouve à 2 150 000. Déjà, vous voyez que l'écart est tellement important. En plus, c'est des primo de menteurs. On a, voilà, on a déjà parlé et beaucoup parlé et même M. le Président de la République l'a dit, on fonctionnait toujours sans statistiques. C'est le point le plus faible par rapport à l'économie, par rapport à autre chose. nous n'avions plus de statistiques. C'est-à-dire, depuis 3-4 années qu'on essaie un petit peu de relever la tête de l'eau. Il faut toujours le rappeler que l'équilibre socio-budgétaire, politique, doit être pris en considération. Et puis, on parlait, par exemple, des foyers. tout le monde est d'accord que c'est très simple de calculer les équivalences, voilà ce qu'on consomme, voilà ce qu'on peut. Mais comment calculer et comment aller à la recherche de ce revenu familial ? Sur 5 membres de la famille, il y a 3 qui travaillent dans l'informel. Vous avez 100 milliards de dollars sur le marché noir, sur le marché parallèle, qui fuient au contrôle de l'État et au contrôle des institutions de l'État. Comment pouvez-vous aller plonger dans cette histoire de passer de subvention globale vers une subvention ciblée ? Vous n'avez pas tous ces indicateurs et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il s'agit, on parle de pratiquement 20 millions, 25 millions d'Algériens qui bénéficient de ces subventions. Il faut le faire parce qu'on parle de 60 ans, je dirais, de politique et d'erreurs cumulées. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est vrai, il était temps, le processus est là, il y a eu lenteur par rapport à la numérisation, il y a de la résistance et oui, il y a des secteurs qui résistent. Le président de la République depuis 5 ans, il appelle à cette histoire et il suit, je vous ai dit, chaque deux semaines, chaque conseil des ministres, madame le commissaire ministre de la numérisation fait une présentation par rapport à l'avancement de l'opération de numérisation. C'est une importance accordée, mais il y a de la résistance, il y a beaucoup de choses à dire, mais on avance, on avance quand même. Parmi les secteurs d'ailleurs qui avancent lentement, c'est les finances, le secteur des finances. Eh bien oui, surtout quand on parle des biens nationaux et tout, même si cette fois-ci, il faut le saluer, monsieur le directeur général des domaines, nous a présenté au niveau de la commission le livret foncier électronique. Ça, c'est un grand pas vers l'avant parce que ça peut nous résoudre beaucoup de problèmes par rapport à cette histoire du foncier. Il faut le rappeler aussi, chez le fisc, chez les impôts, on recenseait pour la taxe foncière 3 millions d'habitations. Là, après l'opération numérisation du CADAS, nous sommes à 11 millions d'habitations. Vous voyez un petit peu le décalage, l'écart par rapport à la fiscalisation et par rapport à nos recettes. C'est des décalages énormes et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le dis, je le redis, il faut prendre les choses très très en sérieux parce qu'il s'agit du gain de pain des Algériens. c'est-à-dire une famille aujourd'hui, un père de famille qui va à la boulangerie pour prendre du pain à 15 dinars parce qu'il y a plus de 10 dinars et 7 dinars et les pré-subventionnés qu'on connaît, il vaut mieux aller doucement et garder ce privilège même si c'est d'autres qui sont en train de bénéficier d'une façon illégale, je dirais, mais pas d'aller brusquer. Il faut y aller doucement en tout cas. Oui, pas d'aller brusquer et c'est pour ça que même le projet du gouvernement c'est d'aller secteur par secteur et il était proposé qu'on commence par les secteurs de l'énergie, ça veut dire le carburant, après on passe à l'eau parce que c'est des secteurs aussi qui bouffent de l'argent par rapport aux subventions de l'État et par rapport aux transferts et en attendant d'aller, la dernière étape sera l'alimentation et sera bien sûr les transferts qui sont destinés vers les produits de première nécessité aux familles algériennes. Très bien. Limiter l'intervention humaine pourrait éventuellement assurer sa transparence pour aller vers ce ciblage. Monsieur Selami, rapidement. Oui, oui. Moi, je pense que Monsieur Mnouar l'a dit tout à l'heure, il y a une lenteur. Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a une lenteur, il y a une résistance. Oui. Monsieur Haddad a parlé de résistance. il y a une... Comment dirais-je ? On prend des décisions par exemple pour le ciblage et on revient en marche à l'aile et on ne donne pas d'informations. Où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on va vers le ciblage ou pas ? Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations. Donc, il faut faire vite. La solution, il y a des solutions. Il y a des solutions qui peuvent être... Donc, qui peuvent régler ce problème. Voilà. En tout cas, merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés sur ce sujet et éclairés les auditeurs sur le projet de loi de finances de 1025 qui est en débat et donc la réponse du ministre est attendue pour demain ainsi que l'intervention des présidents des groupes parlementaires. Nous allons revenir évidemment là-dessus d'ici la fin de l'année puisque le projet de loi de finances rentre en vigueur au 1er janvier de 1025. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain, même heure, même station pour un nouveau numéro.